Peu avant la fête de Pâques où Jésus a été crucifié, vous savez qu'après avoir été arrêté dans le jardin de Gethsémane, Jésus est conduit chez Anne, qui était le beau-père de Caïphe, souverain, sacrificateur cette année-là. Et puis Anne l'envoya lié à Caïphe, puis de chez Caïphe il fut conduit au prêtoir, le siège du gouverneur romain, Ponce Pilate. Et nous avons dans l'évangile un récit qui nous parle d'un court dialogue entre Pilate et Jésus. Et Pilate interroge Jésus. Je pense que vous connaissez ce récit, mais ça fait toujours du bien de relire les récits de l'évangile dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 18 et nous lirons les versets 28 jusqu'au verset 40. Jean 18, 28 à 40. Donc ce sont les chefs religieux dont il est dit ici, au verset 28, « Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prêtoir. C'était le matin, ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prêtoir afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? » Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-mêmes et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate entra dans le prêtoir, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te donnent-ils de moi ? » Pilate répondit, « Moi, suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. » « Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » « Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » Alors de nouveau tous s'écrièrent, « Non, pas lui, pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. En relisant ce récit de l'Évangile, il y a une courte phrase qui m'a interpellé et qui servira de base au message de ce matin. Cette question de Pilate à Jésus. « Qu'est-ce que la vérité ? » Dans ce dialogue, Pilate pose une première question à Jésus, nous l'avons lu, « Tu es donc roi ? » Et c'est la réponse donnée par Jésus qui provoque cette deuxième question de Pilate. Quand Jésus dit, « Je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et Pilate d'ajouter, « Qu'est-ce que la vérité ? » Et cette question, elle est toujours d'actualité. Des siècles avant que Pilate la pose, elle ajoutait déjà l'esprit des penseurs, des philosophes et des savants. À cette question, elle n'a cessé de tarauder la pensée des hommes jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, la majorité des êtres humains n'ont pas trouvé de réponse à cette question ou veulent ignorer les vraies réponses qu'on peut y donner. C'est pourquoi penseurs, philosophes et théologiens poursuivent encore leur recherche à ce sujet. « Qu'est-ce que la vérité ? » Si dans la rue ou à votre lieu de travail ou parmi vos voisins, quelqu'un vous demandait comme ça, brutalement, « Qu'est-ce que la vérité ? » Quelle serait votre réponse ? Pour justifier ses croyances et ses comportements, l'homme a trouvé une phrase passe-partout à propos de la vérité. Et vous l'avez déjà entendu. À chacun sa vérité. En bref, cette réponse sous-entend que la vérité absolue n'existe pas. « Crois ce que tu veux, mais ne l'impose à personne d'autre. » C'est ainsi que Marcel Achard, un écrivain français, disait « La vérité, c'est ce qui m'arrange. » À chacun sa vérité, ouvre la porte à toutes les dérives et toutes les hérésies. L'homme, par conséquent, ne reconnaît plus aucune règle absolue et vit sans point de repère. Et c'est pourquoi nous sommes dans un monde qui dérape de plus en plus dans l'anarchie. Cette pensée n'est pas nouvelle, puisque déjà au cinquième siècle avant Jésus-Christ, un penseur célèbre, Protagoras, proclamait « L'homme est la mesure de toute chose. » C'est le début de l'humanisme. Cette philosophie qui place l'homme et ses valeurs humaines au-dessus de toutes les autres valeurs. Et vous avez compris, c'est l'abandon de Dieu. Mais s'il n'y a plus de règles, d'où viennent les valeurs de l'humanisme, alors? Qu'est-ce que la vérité? Bien sûr, pour nous chrétiens, Dieu donne la réponse à cette question. Où se trouve la vérité? Pour faire simple, on peut dire que la vérité, c'est le caractère de ce qui est conforme à la réalité. Si je dis, regardez comme le ciel est gris ce matin, c'est la vérité, parce que c'est conforme à la vérité, à la réalité, et que vous pouvez sortir dans la rue et voir que réellement le ciel est gris. Mais il faut distinguer plusieurs types de vérités. Le premier type de vérité que je soulignerais, c'est les vérités relatives aux lois naturelles. L'univers est gouverné par des lois naturelles, et ces lois naturelles ne peuvent être changées. Si je prends ce gobelet et que je le laisse tomber, vous savez ce qui va arriver. Parce que vous connaissez la loi naturelle de la gravitation qui fait que, si je lâche un objet, il va vers l'attraction du sol et de la terre. Les ailes d'un oiseau lui permettent de voler. Ces choses sont vraies parce qu'elles sont véritables, et elles ne posent aucun problème à chacun de nous de croire ces vérités relatives aux lois naturelles. Il y a la vérité relative aux événements quotidiens. Si je rentre chez moi et que je dis à ma femme, écoute, au coin de la rue, il y a deux voitures qui se sont tamponnées, elle va me croire parce qu'elle est d'accord que je ne suis pas un menteur d'habitude. Mais si elle ne me croit pas, elle peut aller au coin de la rue vérifier si ces deux voitures se sont tamponnées. C'est la vérité relative aux événements quotidiens. Bien sûr, ce qui est plus difficile et plus subtil, c'est la vérité morale, la vérité spirituelle, la vérité prophétique. C'est là que les choses se compliquent, et c'est dans ce domaine que l'expression « à chacun sa vérité » sert le plus souvent de référence. Une femme écrivain a dit ceci, « Quand on cherche vraiment la vérité, ce que l'on trouve, c'est Dieu. » Intéressant, n'est-ce pas ? « Si on cherche vraiment la vérité, ce que l'on trouve, c'est Dieu. » Et vous êtes d'accord avec moi que dans le domaine moral, le monde ne met plus de limites. La phrase clé de tous les comportements est « Il n'y a pas de mal à se faire du bien. » Vous avez entendu ça. « Mais qu'est-ce que tu viens me faire la morale avec les lois de Dieu ? » Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et c'est un slogan qui est répandu largement dans notre société. Et voilà la porte ouverte à toutes les dérives dans le domaine du sexe, de l'alcool, des drogues, de la violence et de toutes les expériences extrêmes. Si ça me fait plaisir, il n'y a pas de contrainte. Ça fait longtemps, longtemps que Blaise Pascal, que nous connaissons tous à travers le dictionnaire, il vivait au XVIIe siècle et il a dit ceci, « La vérité est si obscurcie en ces temps et le mensonge si établi qu'à moins d'aimer la vérité, on ne saurait la reconnaître. » C'est intéressant. Qu'est-ce que Blaise Pascal dirait aujourd'hui ? Si déjà à l'époque, au XVIIe siècle, il avait cette pensée que la vérité n'était pas absolue. La réponse à la question « Qu'est-ce que la vérité ? » se trouve bien sûr dans les paroles de Jésus. Il répond à Pilate, « Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Affirmons donc haut et fort, la vérité absolue existe et cette vérité absolue, c'est Jésus et ses paroles. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi » dit Jésus. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et elle était au commencement avec Dieu et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils eunuque, du Fils unique venu du Père. Jean 1, 1, 2 et 14. Septante fois, dans ses discours, Jésus a prononcé la phrase « Je vous le dis en vérité. » Et combien de fois Jésus a dit « En vérité, en vérité, je vous le dis. » La vérité est ce que Dieu dit qu'elle est. « Jésus est la vérité. » Et à cause de cela, Jésus a dû dénoncer la séduction qui avait envahi les chefs religieux de son temps qui ne voulaient pas croire en lui. Et c'est pourquoi il le dit dans Jean 8, « Vous avez pour Père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. » Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. « Et moi, » dit Jésus, « parce que je vous dis la vérité, vous ne voulez pas me croire. » Quand Jésus prie son Père en faveur de ses disciples, cette prière que nous trouvons dans Jean 17, le chapitre précédent, celui que nous avons lu, une des premières choses qu'il dit, elle est plus importante, « Sanctifie-les par ta vérité. » Ça n'est pas de venir dans ce lieu de culte qui va sanctifier les chrétiens. C'est la vérité qui est proclamée. Un sort tragique attend tous ceux qui refusent la vérité. Paul a eu le courage d'écrire cela aux chrétiens de Thessalonique. Ce ne serait pas très en vogue de proclamer cela publiquement aujourd'hui à travers tous les médias. Il y aurait des réactions terribles. Quand Paul dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Chers frères et sœurs, nous avons un privilège immense, c'est de connaître la Bible, de la posséder, de pouvoir la lire, la méditer, d'écouter des prédications qui vous centrent sur la vérité de Dieu qui est sa parole. L'Évangile nous fait connaître qui est la vérité. Nous avons la possibilité de fréquenter des églises où la vérité est prêchée, et je demande à Dieu que notre cœur, à tous, reste fermement attaché à cette parole. parce que, et c'est mon point suivant, nous assistons, hélas, dans notre monde, dans le monde chrétien, et parfois même dans le monde évangélique, à l'abandon de la vérité. Le danger d'abandonner ou de se détourner de la vérité est très grand aujourd'hui, et le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Et Jésus disait au diable qu'il était menteur et père du mensonge, et qu'il a une belle influence sur notre monde, et parfois même sur les chrétiens, qu'il prend l'avantage sur la vérité. C'est en croyant les mensonges du diable qu'Adam et Ève ont plongé dans le péché et ont été privés de la vie éternelle. C'est parce qu'ils ont cru au mensonge que toute la mature humaine a été entraînée dans la déchéance et la perdition. Et aujourd'hui, on a des moyens de communication tellement rapides qu'on voit instantanément tout ce qui se passe sur la planète. Et nous sommes abreuvés de discours et d'images dramatiques, je pense, à ce flux de réfugiés qui doivent quitter leur pays. Mais toutes les conséquences de ces malheurs qui touchent notre planète remontent au jardin d'Eden parce que l'homme s'est laissé entraîner dans le péché. L'Éternel avait averti son peuple, l'Israël, du danger de l'enseignement de faux prophètes qui poussaient le peuple à abandonner la vérité et à se livrer au culte des idoles. Dans le Deutéronome, au chapitre 13, nous lisons ceci. « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous voulez le craindre. » C'est intéressant. Dieu voulait sonder le cœur de son peuple pour savoir si vraiment il était attaché à Dieu ou s'il était capable de se détourner du Dieu vivant pour se livrer au culte des idoles. Et Dieu mettait à l'épreuve ce peuple. Et parfois, nous aussi nous sommes mis à l'épreuve par rapport à la vérité. Et nous entendons toutes sortes de choses et les jeunes entendent toutes sortes de choses dans leurs études, à l'école, à l'université, partout qui ne sont pas conformes à la vérité. Et le diable les met à l'épreuve ou Dieu les met à l'épreuve pour savoir est-ce que vous êtes attachés à la parole ou est-ce que vous vous laissez influencer par toutes les philosophies et les idées que vous entendez. Jésus lui-même, vous le savez, a prononcé de nombreux avertissements. Il dit entre autres dans Matthieu 7 « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Et plus loin, bien sûr, dans son discours sur la fin des temps, Jésus dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire même s'il était possible les élus. » Et les apôtres ont dénoncé aussi le danger de laisser s'introduire de faux prophètes dans l'Église. « Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Ça, c'est le discours de Paul aux anciens d'Éphèse. Et puis, Jude 3 et 4, c'est une petite épître qui n'a qu'un chapitre tout à la fin de votre Bible où il est dit « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renie notre seul Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. On avait une expérience dans notre petite église à Montaix avec un frère hyper sympathique qui parlait du Seigneur, qui parlait de la parole de Dieu, qui a même accepté certains services, il prenait des présidences, il a même pris une fois une prédication. Et à un moment donné dans une conversation, nous remarquons qu'il avait des problèmes à propos de la Trinité. Parce qu'on avait parlé de célébrer les baptêmes et on avait dit voilà, on va les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme c'est écrit dans ma Bible. Et lui, dégâne en nom. On peut baptiser qu'au nom du Fils. il était là, il était super gentil, très aimable, très chaleureux. Et bien sûr, on a dû dénoncer cette erreur qui s'était mise dans sa tête. Il était au milieu de l'Assemblée comme un autre membre, ce n'était pas quelques-uns qui faisaient du tapage. Nous nous sommes séparés très cordialement. et sans qu'il y ait de dégâts ni dans sa vie ni dans la vie de l'Église. Merci Seigneur. Dans la longue histoire de l'Église, de nombreux faux docteurs et faux théologiens ont attaqué la vérité ou remis en cause la vérité. Un mouvement appelé modernisme où la modernité est apparue à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. La modernité, c'est la pensée du siècle des Lumières, la croyance que la rationalité, grâce au progrès ininterrompu des sciences et des techniques, conduit à l'émancipation progressive de l'homme dans une société de plus en plus libérée. Ah, ils ont réussi dans un certain sens. parce qu'une société libérée, c'est bien la nôtre. C'est un ensemble de doctrines et de mouvements de pensée tendant à renouveler et à adapter la théologie biblique aux découvertes scientifiques modernes et à l'évolution générale du monde. On l'adapte. On appelle ça le concordisme. ou on appelle ça aussi la conciliation. C'est aussi la période du libéralisme et de la critique biblique qui conduit à l'abandon de l'interprétation littérale et historiogrammaticale de la parole de Dieu et des Écritures. Donc, on puise davantage nos convictions dans l'ensemble des méthodes d'interprétation développées par les différentes traditions chrétiennes. C'est aussi à cette époque que sont nées les sectes tels que Témoins de Jéhovah, Mormons, etc., etc., qui tordent le sens de l'Écriture. Dans sa deuxième épidière, il nous parle de personnes ignorantes et malaffermies qui tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. Au modernisme succède aujourd'hui le postmodernisme qui se développe durant le XXe siècle jusqu'à nos jours. C'est le postmodernisme qui développe l'idée que rien n'est absolu et que chacun est libre de croire ce qui lui convient. Trop de gens autour de nous se fabriquent une religion de patchwork. Ils retiennent un assortiment d'idées religieuses, ils les mettent ensemble et puis c'est leur critère de foi. Malheureusement, la pensée moderniste et après néo-moderniste touche aussi la chrétienté et parfois aussi les milieux évangéliques. la vérité biblique n'est plus absolue. Les commandements du Seigneur touchant la morale et l'éthique sont bafoués. Dans beaucoup d'églises, il y a de la réticence à prendre position bibliquement sur des sujets délicats qui touchent à la morale. parler du péché devient inconvenant dans notre société. Il y a quelques mois, vous le savez peut-être, il a éclaté une polémique autour d'un prêtre catholique de la paroisse de Burglund dans le canton du Riz. Cet homme d'origine fribourgeoise a béni un couple homosexuel et tout le village a approuvé. sa hiérarchie l'a condamné mais parce que tout le village a dit oui à l'action de ce prêtre, personne n'a osé le sanctionner. Les réactions des paroissiens, des médias à cette controverse sont typiques de la pensée moderniste. A chacun sa vérité. Et puis il y a un autre homme, l'évêque de Coir, alors à l'inverse, Vitus Wander, qui a évoqué deux versets du Lévitique où il est question d'abomination et de mise à mort des homosexuels. Alors on veut le conduire au tribunal parce qu'il a simplement cité la parole de Dieu. Dans ma tête, je me disais, mais il devrait prendre Dieu au tribunal pendant qu'ils y sont. Et les réactions là, des mouvements gays et même des autorités décrivent parfaitement l'expression à chacun sa vérité. Si tu as du plaisir, tu fais ce que tu veux. Et je vais terminer en soulignant l'importance de demeurer dans la vérité. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole et que vous êtes vraiment mes disciples, celui qui a mes commandements dit Jésus et qui les garde, c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. En Corinthiens 13, le grand chapitre de l'amour, l'amour se réjouit de la vérité. Ce qui importe le plus pour le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas qu'une église soit sympa, chaleureuse, accueillante, que la louange soit belle, elle était magnifique ce matin, merci frère et sœur d'avoir chanté, mais le plus important c'est que la vérité soit prêchée. Alors si par-dessus tout, il y a un accueil chaleureux, il y a une louange formidable comme aujourd'hui, mais que Dieu soit loué. Mais dans certains cas, j'ai un frère qui me disait, il a participé à un culte, il m'a dit, l'accueil fraternel est super, la louange est super, mais le message, zéro. Et je suis sûr que vous ne voulez pas ça parce que je connais assez de jeunes pour savoir combien il est attaché à la parole de Dieu. Le postmodernisme remet en question la prédication de la parole. Un pasteur évangélique américain est d'avis que la prédication est tout simplement trop unilatérale, qu'elle revêt trop d'autorité et est trop rigide pour notre siècle postmodern. Et dans son livre « Guerre pour la vérité » John MacArthur écrit « Le véritable ministère biblique doit soutenir les vérités absolues. Nous devons prendre catégoriquement position sur toutes les questions dont la Bible parle explicitement. La saine doctrine divise, affronte, sépare, juge, convainc, réprouve, reprend et exerce l'exhorte, réfute l'erreur. Rien de tout cela n'est très estimé dans la pensée postmoderne. Mais la santé de l'Église repose sur notre ferme maintien de la vérité car là où les convictions fermes ne sont pas tolérées, le discernement ne peut survivre. Restons donc vigilants, frères et sœurs, afin que rien ni personne ne puisse nous détourner de la vérité. je suis le chemin, la vérité et la vie nul ne vient au Père que par moi. Malheureusement, on voit trop de chrétiens qui sont prêts à brader la vérité pour être plus populaire ou que le message soit plus accessible soi-disant à notre société. Trois versets pour conclure. de Timothée 2,15 Paul qui s'adresse à ce jeune serviteur « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Et puis, deux textes de l'apôtre Jean « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Pas de plus grande joie. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Restons attachés à l'essentiel et à la base de notre foi chrétienne. La parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.